Vous avez tous été témoins, sur les lieux, de ces actes-là qui ont été posés, non seulement à l'égard de nos policiers, parmi lesquels on compte des blessés, mais aussi à l'égard d'autres manifestants qui étaient là. Vous reconnaissez qu'il y a quand même, par exemple, des balles de caoutchouc qui ont blessé les manifestants? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des balles de caoutchouc qui ont été utilisées. Maintenant, ici, ce matin, ça ne fait pas encore 24 heures que ces événements-là ont eu lieu, et ce serait très prématuré de commencer à faire un bilan complet. Oui, effectivement, la Sûreté du Québec a utilisé quelques armes d'impact, des balles de caoutchouc, mais il y a des manifestants qui ont été blessés avant qu'on commence à utiliser ces armes d'impact. Cette personne nous déclarera plus tard qu'elle était à environ 200 ou 300 mètres des policiers lorsque ça s'est produit. Et je vous rappelle que la portée maximale d'un projectile d'impact utilisé à la Sûreté du Québec, c'est 100 mètres. En aucun temps, un policier ne va utiliser cette arme s'il n'est pas en mesure d'identifier le sujet dangereux, et encore moins, et encore moins si sa vision est dérangée par les gaz. Donc, ce que je vous dis, c'est... 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 C'est...